bonjour à toutes et à tous nous recevons aujourd'hui adeline gazelle pour la communauté de commune mont de la cône et montagne du holandoc et camille viol pour l'office du tourisme monts et lacs en holandoc pour la très jolie initiative boîte petit bonheur bonjour à toutes les deux camille vous remplacez depuis quelques mois déjà adeline gazelle à l'office du tourisme pouvez-vous nous expliquer votre fonction s'il vous plaît oui bonjour à tous alors tout à fait depuis bientôt trois mois je remplace sa de ligne donc en tant que conseillère en séjour ensuite aussi comme contact presse et radio réceptive groupe et je suis aussi guide conférencière et vous avez du temps pour vous tout à fait mais c'est un grand plaisir c'est un grand plaisir tout cela j'en doute pas alors néanmoins vous êtes basé où alors je suis basé principalement à la cône d'accord sur le bureau de la crème on vous trouvera pas à l'office de tourisme de la salve alors parfois si on est amené parfois à faire des remplacements ou voilà donc je vous pouvez me trouver sur nos sept bureaux d'information de la communauté de communes merci beaucoup adeline vous êtes à présents sur un tout nouveau poste de la communauté de communes qui se nomme evs alors qu'est ce que ça veut dire s'il vous plaît alors c'est l'espace de vie sociale qui s'appelle l'arc en ciel qui donc comme vous le dites effectivement qui est un tout nouveau service de la communauté de commune et nous en parlerons très prochainement c'est à dire le vendredi 10 décembre à 11 heures où nous aurons un descriptif pardon de votre poste vous expliquerez tout cela donc aujourd'hui nous sommes là pour la boîte petit bonheur qui est à l'origine de ce joli projet et pourquoi alors on a lancé l'opération l'année dernière donc avec l'office de tourisme dans le cadre de ma mission tourisme durable donc j'avais à ce moment là donc l'idée était de récolter des boîtes pour les personnes les plus démunies donc c'est une initiative qui existe au niveau national et donc en fait avec l'office de tourisme on s'est on s'est proposé de faire des points de collecte pour les gens qui voudraient amener des amener ces boîtes petit bonheur voilà donc sur les sur les différents bureaux du du territoire alors à qui s'adresse ce projet quels sont les personnes enfin quel est le type de profil que vous recherchez alors en fait ce projet on l'a monté en partenariat avec le les restos du coeur notamment l'antenne de de la conne qui va à la fin de l'opération récupérer ses boîtes et les distribuer à ses bénéficiaires donc ça s'est bien très bien passé l'année dernière on a récolté quand même pas mal de boîtes on a récolté plus de 200 et et donc tous les bénéficiaires ont été vraiment super contents super touchés par le par le geste l'initiative et le geste de chaque personne et donc bien sûr cette année tout naturellement ils ont bien voulu recommencer le partenariat alors qu'est ce qu'on peut mettre dans ces boîtes alors dans ces boîtes justement donc format on s'est dit boîte à chaussures par exemple cinq choses quelque chose de chaud des gants une écharpe un pull quelque chose que peut-être qui traîne dans notre armoire dont on ne se sert pas et qui est en très bon état voire neuf souvent ensuite un produit de beauté une brosse à dents un savon du gel hydroalcoolique ensuite pourquoi pas un parfum produit d'hygiène voilà d'hygiène ou de beauté neuf évidemment oui de préférence ensuite un loisir alors ça pourrait être un petit jeu un livre voilà quelque chose qui un divertissement ensuite quelque chose de bon une friandise des chocolats du miel quelque chose de non périssable peut-être voilà mettre dans la boîte voilà des biscuits que vous pouvez faire aussi vous même et pour terminer voilà un petit mot doux quelque chose à l'attention de la personne qui ouvrira la boîte et qui lui réchauffera le coeur pour pour les fêtes alors sur ces boîtes que vous aurez emballé il vous faudra préciser si c'est à destination d'un homme d'une femme d'un enfant ou si c'est mixte oui c'est ça donc ça s'adresse vraiment à tout le monde comme aux femmes comme aux enfants après pour à préciser l'idée de la de la boîte donc c'est pas d'acheter des choses neuves pour les mettre dans la boîte en fait l'idée elle est elle est double c'est faire plaisir à quelqu'un dans le besoin mais elle est aussi écologique dans le sens où on va faire du tri chez soi puisque comme le disait camille on a souvent beaucoup de choses neuves qui traînent chez nous dont on se sert pas notamment c'est vrai dans nos salles de bain on a plusieurs peintes savon par exemple plusieurs gel douche des bouteilles de gel douche on sait pas dont on se sert pas voilà des mêmes des gants des écharpes neuves on a eu un coup de coeur un jour on l'a acheté mais en fait on se rend compte qu'on le met pas donc tout ça on fait du tri on vide nos armoires et tout ça on va on l'offre à des gens qui qui malheureusement n'ont pas les moyens de s'offrir ces choses là très bien alors et où doit-on déposer ces boîtes alors ces jolies petites boîtes petit bonheur elles sont à déposer donc dans tous les bureaux d'information touristique de la communauté de communes donc je rappelle à la conne murat anglaise vienne et la salvetat on est bien d'accord que si une personne ne peut déposer qu'une seule chose dans une boîte tout est bien accueilli oui alors après les légers de de distribuer alors après si les personnes n'ont pas tout pour faire une boîte comme comme indiqué sur les flyers rien n'empêche aussi les les gens de de faire des boîtes communes il ya peut-être quelqu'un qui va avoir un produit d'hygiène et quelque chose de chaud par exemple est quelqu'un qui va avoir un livre ou un petit jeu et rien n'empêche en fait de mettre toutes les choses que l'on a en commun pour faire une boîte de boîte trois boîtes des voix je pense aux voisins à la famille donc voilà en fait ces boîtes ne sont pas triées au resto du coeur elles arrivent emballer oui papier cadeau c'est ça c'est pour ça que c'est important de marquer dessus si c'est pour un homme une femme si c'est pour un enfant de très bien âge et après c'est eux qui est en faisant la distribution cible absolument voilà qui a qui donnait il ya des dates par contre pour le dépôt ouais tout à fait alors si c'est pour des enfants à destination des enfants il faudra déposer les boîtes avant le 12 décembre en revanche si c'est pour des adultes on pourra attendre jusqu'au 20 voilà c'est la date de dépôt avant que les restos du coeur ne viennent récupérer toutes les toutes les boîtes petit bonheur ok merci beaucoup pour toutes ces informations est ce que vous avez des choses à ajouter non mais par exemple je pense si demain ou aujourd'hui si vous voulez venir déposer vos boîtes petit bonheur au bureau de la salvetin notamment qui sera ouvert cet après midi jusqu'à 17h de 14h à 17h ou sinon demain le bureau d'information de la conne est ouvert de 10h à midi et de 14h à 17h et c'est l'occasion puisqu'il ya aussi notamment le téléthon avec le défilé flambeau voilà c'est l'occasion d'aller l'occasion voilà d'aller passer un bon moment et puis d'aller déposer ses boîtes petit bonheur et donc je serai présente au bureau de la conne toute la journée demain d'accord merci à vous merci beaucoup merci avec plaisir adeline si vous le voulez bien on va juste passer un autre point avec vous vous êtes également secrétaire pour l'association tous les jours parents oui alors qui a créé l'asso et quel est son objet alors c'est l'association des parents d'élèves de l'école de la de la salvetin donc le l'idée de l'association c'est de de proposer des animations et de récolter également des fonds pour pouvoir proposer d'autres animations ou même des activités aux enfants de l'école et même de soutenir les projets pédagogiques de l'école donc on a on essaye de faire sur l'année plusieurs choses voilà pour vous donner un petit exemple bon l'année dernière à cause bien sûr de la situation sanitaire on n'a pas pu faire beaucoup d'animation en revanche on a offert les les masques aux enfants on a acheté à la pharmacie de la salvetin qui était relativement cher l'an dernier un au départ de la de cette et bien quand les masques sont devenus obligatoires à l'école on s'est dit que ça serait peut-être bien donc on a on a vu avec la avec la pharmacie et donc on a pu offrir quatre masques réutilisables à chaque élève et comme on n'a pas pu faire la kermesse à la fin de l'année on a offert une journée d'activité au lac aux enfants donc ils ont pu faire de l'acrobranche des jeux gonflables pique nique etc voilà et donc cette année on a d'autres choses en cours en prévision voilà voilà j'allais vous dire quelles sont les actions à venir alors mais là par exemple la première la première animation c'est mardi soir on fait un ciné pitchoun donc ça c'est quelque chose qui a été mis en place donc il ya deux ou trois ans déjà c'est avec sinécran 81 qui vient à la salvetin qui nous propose une sélection de films jeunesse donc on fait quatre séances dans l'année et donc là c'est mardi ça sera le film d'animation pile c'est mardi à 17h30 à la salle des fêtes donc c'est bien sûr ouvert à tout le monde même si c'est payant au tarif sinécran donc il y a un tarif préférentiel pour les adhérents de l'association mais après c'est ouvert vraiment à tout le monde même les gens qui sont pas à l'école les gens des autres villages les adultes les enfants les grands les petits voilà c'est aussi bien pour les petits voilà pour plus grands c'est ça tout à fait quand on a encore une âme d'enfant on peut encore aller regarder on peut aller voir les dessins animés au cinéma c'est absolument alors est ce qu'on doit s'inscrire on peut arriver comme ça non vous venez à l'entrée alors la seule chose bien sûr c'est que le pass sanitaire est demandée obligatoire mais sinon non ça la séance est à 17h30 à la salle des fêtes mardi donc rentez rendez vous tout le monde mardi soir 17h30 à la salle des fêtes voilà une salve ta n'hésitez n'hésitez pas non plus à suivre la page facebook tous les jours par an si vous voulez avoir toutes les infos de ce qui se passe tout au long de l'année absolument et sur radio salve ta aussi logiquement devrait vous faire parvenir toutes les infos et toutes les animations sont relayées bien sûr par l'office de tourisme absolument merci à toutes les deux vous n'avez rien à ajouter non je pense qu'on est bon merci on compte sur vous pour les boîtes voilà on compte sur vous soyez nombreux c'est important aujourd'hui bonne journée à tous bye bye